Le 23 juillet 1997, un adolescent de 16 ans va faire une découverte macabre dans un parc de la ville de Gothenburg en Suède. Il se promène dans les hauteurs du parc quand il découvre le corps d'un homme sans vie face contre terre. Les policiers dépêchés sur place ne peuvent alors pas imaginer que cette enquête va les mener tout droit vers le leader d'un groupe de métal extrême qui, à l'époque, gagnait en popularité et leur faire découvrir les dérives d'un mouvement sectaire et sataniste appelé MLO, Misanthropic Luciferian Order. Ça, c'est un avant-goût de l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Vous aurez deviné du coup qu'il s'agit d'un nouvel épisode de ma série True Crime et Métal. Je vais avoir besoin pour cette vidéo de faire un disclaimer un petit peu plus long que d'habitude en plusieurs points. Donc, on va vite faire ça et attaquer l'affaire. Alors déjà, quelque chose que j'aurais certainement dû vous dire plus tôt, dès la première affaire que je traitais en lien avec le métal. Loin de moi l'idée de laisser croire que le métal est un milieu particulièrement criminogène. Si moi j'en parle, c'est parce que ça m'intéresse plus, c'est parce que je connais plus et que c'est ce dont je préfère parler. Mais ça ne veut pas dire du tout que le métal est spécialement problématique ou criminogène ou que les gens qui écoutent du métal vont avoir plus tendance à commettre des crimes. Pas du tout. Et de la même manière, je n'essaye pas de faire croire que tous les gens qui écoutent du métal ou qui font du métal sont des satanistes. Même si, en effet, il y a peut-être plus de satanisme dans le métal que dans le zouk. Mais même dans les sous-genres les plus propices à ça, le black metal, le death metal, tous les groupes ne sont même pas satanistes. C'est vraiment à prendre cas par cas. Et je traite d'affaires qui sortent de l'ordinaire. Il ne faut pas imaginer que c'est représentatif du métal ou de certains sous-genres de métal de manière générale. Ce n'est pas le cas. Et comme d'habitude, le disclaimer classique sur cette chaîne, ce sont des vidéos trop crime. Il y aura des mentions de violence et de mort. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses, je vous propose d'aller regarder autre chose. Les autres, par contre, vous restez, vous me suivez et on va attaquer l'affaire. John Andreas Neutveit est né le 28 juin 1975 à Stromstadt. C'est situé tout à l'ouest de la Suède, à seulement quelques kilomètres de la frontière norvégienne. Il y a très peu d'informations sur sa jeunesse, mais en 1990, il avait 15 ans. Et à cette époque-là, la scène métal extrême, plus particulièrement black metal norvégienne, était particulièrement active. Voir ma vidéo sur Mayhem, si vous voulez en savoir plus. Et il n'est donc pas difficile de deviner qu'il est entré en contact avec ce milieu et que ça a dû être une échappatoire pour lui pour s'extirper de l'ennui de la campagne suédoise. Et d'ailleurs, à 13 ans, il va fonder son premier groupe de métal qui s'appelle Sirens Jell, avec des potes à lui. John y occupe le poste de guitariste, mais également parolier et chanteur. Il joue alors une sorte de trash metal inspiré des groupes phares du genre de l'époque, comme Testament, Slayer, Metallica, mais une version plus énervée. Il sort une démo en 1988, avant de splitter en 1989 l'année suivante, lorsque Ole, le batteur, décide de quitter le groupe. Quelques mois plus tard, John va le rejoindre, donc le batteur qui vient de partir. Il va le rejoindre au sein de son nouveau groupe, qui s'appelle Rabbids Carrot. C'est un groupe qui jouait un trash metal hyper traditionnel dans la veine de Metallica de base, mais avec l'arrivée des mecs de Sirens Jell, donc Yun et Ole, il va y avoir une influence death metal, donc plus violente, plus agressive, pour faire court, qui va apparaître. Et ça, ça ne va pas spécialement plaire aux membres d'origine du groupe. Ils vont vraiment rechigner à faire évoluer leur son. Du coup, Yun et Ole vont se mettre à composer dans leur coin, des morceaux qui ne seront finalement pas retenus par les autres membres du groupe pour être intégrés dans les enregistrements ou dans les prestations live. Et c'est animé par la volonté d'explorer des aspects toujours plus sombres et extrêmes de la musique que Yun va fonder en 1989 un nouveau groupe, Dissection. Il y retrouve les musiciens de son premier groupe, Sirens Jell, Peter Palmdal à la basse, Ole Oman à la batterie, et Yun, lui, est donc le parolier, le guitariste principal et le chanteur du groupe. Yun Notveit est hyper impliqué dans la scène metal extrême scandinave. Il tient un fanzine qui s'appelle Megaman et il organise des concerts. Et ça, ça lui donne pas mal de contacts, ça va lui permettre de diffuser la musique de son groupe. En 1990, Dissection donne son premier concert et enregistre sa première démo, The Grief Prophecy. En 1991, Dissection recrute un nouveau guitariste, John Svetslout, et commence à affiner leur son. En avril 1991, ils vont interpréter sur scène le morceau Freezing Moon de Mayhem en hommage à Dead, le chanteur du groupe qui s'est ôté la vie quelques temps avant. Ils sortiront aussi une version exclusive de leur première démo ornée d'un dessin de Dead. Parce qu'au final, Stromstadt, donc la ville de Yun, c'est pas du tout éloigné d'Oslo, c'est seulement à 1h30 de route, 130 km. Il traîne donc assez souvent là-bas et il aurait même rejoint un temps le Black Metal Sarkol, ce regroupement de musiciens de Black Metal et de fans de Black Metal autour de Euronymous, le leader de Mayhem justement. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même quelques liens entre la scène Black Metal norvégienne et la scène Death Black suédoise de l'époque. Il faut suivre un peu quand même. Accrochez-vous. Dissection va continuer de donner des concerts, principalement en Suède, de sortir des démos et d'affiner leurs sons jusqu'à trouver leurs pattes. Un subtil mélange de Death Metal mélodique et de Black Metal. Ce qui va créer un nouveau sous-genre, le Blackened Death Metal. En décembre 1993, ils sortent leur premier album, The Summer Lane, qui recevra un très bon accueil, aussi bien critique que public. Et l'album est d'ailleurs dédié à la mémoire d'Euronymous, le chanteur et fondateur de Mayhem, qui s'est fait assassiner quelques temps avant. En 1994, Dissection perd deux membres. Le batteur Olleu décide de quitter le groupe et le guitariste John, pas Yeun, le chanteur-guitariste, le juste guitariste John Svetslout, va être lui poussé vers la sortie parce que son manque de motivation, ça commençait à être un frein pour les ambitions du groupe. Ils vont être tous les deux remplacés par des musiciens issus du groupe Satinized. C'est un projet solo de Yeun qu'il avait fondé en 1991. Ce sera Johan Norman à la guitare et Tobias Kjellgren à la batterie. En 1994, le succès commence à pointer le bout de son nez puisque Dissection va signer chez Nuclear Blast, qui est encore aujourd'hui et déjà à l'époque un des plus gros labels spécialisés dans le métal. Dissection sort alors en novembre 1995 son second album, Storm of the Lights Bane. C'est l'enregistrement du groupe le plus connu. C'est vraiment celui qui les a propulsés sur le devant de la scène métal extrême européenne qui a fait d'eux un des piliers de cette scène. Et grâce au succès de cet album, ils vont pouvoir jouer aux côtés de groupes phares du black metal à l'époque comme Cradle of Fields, Dimmu Borgir, Satiricon, Darkstrand et ce genre d'énormes tournées avec des groupes énormes. C'est ce qui fait que vous allez devenir vous-même un groupe énorme ou pas. Dissection était sur ce chemin. Mais c'est là que les choses vont se corser. A l'été 1995, Johan et Yeun rejoignent une organisation sataniste appelée MLO, le Misanthropic Luciférian Order, l'ordre luciférien et misanthrope. Mais on va dire MLO, la plupart du temps dans la vidéo, ce sera plus simple. Le Misanthropic Luciférian Order est une organisation ésotérique et occulte. Elle a été fondée en Suède en 1995, donc l'année même où les membres de dissection vont la rejoindre. Le MLO sera plus tard rebaptisé Temple of Black Light. Son idéologie est décrite comme un satanisme anticosmique ou chaosophie, philosophie du chaos. Ses adeptes voient le chaos comme un élément interdimensionnel et vont donc s'opposer au cosmos qui, lui, possède trois dimensions spatiales et une seule dimension temporelle. Ils sont donc imprégnés d'une forme de misanthropie et de nihilisme assez extrêmes puisqu'ils militent pour la destruction du cosmos et donc du monde tel qu'on le connaît. Le leader du mouvement est le magistère Templi. Il se fait appeler Frater Nemidial et son identité réelle n'est pas connue. Le MLO est intimement lié au groupe dissection puisque deux de ses membres l'ont tout de suite rejoint dès sa création et qu'il n'y avait pas tant de membres que ça. Et Frater Nemidial écrira même des paroles avec Jun Not Veidt pour un album qui sortira en 2006 et qui s'appelle Réan Chaos. Frater Nemidial a également écrit deux livres, des manifestes, utilisés comme des bibles par les membres du MLO. Liber Azerat en 2002 et Liber Falxifer en 2010. On connaît peu d'éléments sur le parcours intellectuel ayant mené Jun Not Veidt au satanisme, surtout parce qu'on a peu de détails sur sa jeunesse en fait. Mais il paraît évident qu'avoir fréquenté la scène black metal d'Oslo dans les années 90 a dû l'initier. Mais contrairement aux membres de ce qu'on appelait le cercle noir, donc les gens qui se regroupaient à Oslo en Norvège autour du groupe de black metal Mayhem et de son leader Euronymous, qui eux utilisaient le satanisme plus comme une expression de leur rejet du monde moderne, Jun Not Veidt lui, en avait une approche beaucoup plus philosophique et structurée, plus sérieuse quoi. Il envisageait vraiment le satanisme comme une religion, ce qui n'était pas le cas des mecs de la scène d'Oslo. Jun Not Veidt explique dans une interview en 2006 qu'il utilise la musique de dissection comme un outil de magie noire dans le but de propager sa vision du monde qui elle-même est intimement liée aux doctrines du Mésanthropique Luciferian Order. D'ailleurs, dans cette optique, il souhaitera à partir d'un certain moment ne plus s'entourer que de gens partageant exactement la même vision du monde que lui, donc des membres du MLO et satanistes convaincus. En 1997, des tensions apparues au sein du groupe vont provoquer le départ du bassiste Peter Palmdal qui sera remplacé par le frère de Jun, qui s'appelle Emil Not Veidt. A la fin de l'été 1997, il va se passer quelque chose d'intriguant. Johan Norman, le guitariste qui avait rejoint Dissection en 1991 en remplacement de John Spetsloot, va brutalement disparaître. Personne ne sait où il est, il a complètement disparu, sans expliquer rien du tout à qui que ce soit, sans laisser de mots, sans rien du tout. Il n'est plus là. Pouf, envolé. Et il apparaîtra plus tard que Johan, qui était donc membre du MLO avec Yon, avait tourné le dos à l'organisation et les avait trahis. En tout cas, il était vu comme un traître. Et vous pouvez comprendre que dans ce contexte-là, il ne se sentait pas très à l'aise à rester, faire de la musique dans le même groupe que Yon, qui lui, était encore membre du MLO et qui, du coup, aurait pu s'en prendre à lui, exercer une vengeance sur lui, sur les ordres du MLO. Il s'avérera plus tard que le batteur, Tobias Kellren, était au courant de tout, savait très bien que Johan était parti et qu'il le couvrait. Il l'aidait à rester caché. On saura un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi Johan pensait qu'il avait besoin de se cacher. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Cet épisode, en tout cas, marque la dissolution plus ou moins temporaire du groupe puisque Yon se retrouve plus ou moins tout seul. Cependant, il ne compte pas du tout lâcher l'affaire. Il a envie d'écrire un troisième album, de sortir encore de la musique avec son groupe. Et en cette fin d'année 97, il est en train de chercher des nouveaux musiciens pour retourner en studio. Mais un événement imprévisible et ultra choquant va venir retarder ce projet. Le 23 juillet 1997, aux alentours de 16h30, une découverte macabre va être faite dans le parc Kailers à Gothenburg, en Suède. Gothenburg est une grosse ville portuaire de la côte ouest suédoise située à environ 160 km au sud de Stromstadt, la ville de dissection et de Yon Notveit. Le parc Kailers est un bel endroit qui est très apprécié des gens qui habitent Gothenburg. et c'est situé sur les hauteurs de la ville, sur la montagne Ramburghette. Mais ce jour-là, l'ambiance n'est pas du tout bucolique, puisqu'un jeune homme de 16 ans va faire une découverte sur les hauteurs du parc, vraiment tout en haut de cette colline. Il va tomber sur le corps sans vie d'un homme, allongé face contre terre. La police s'est appelée sur les lieux et va constater que la victime a été abattue de deux balles de pistolet. Une a été tirée dans le dos et a touché le cœur et l'autre lui a été tirée directement dans la tête alors qu'il était au sol. Un sac, une casquette et une ceinture vont être retrouvées sur les lieux. La victime n'a pas de papier d'identité sur lui, mais l'un des enquêteurs va le reconnaître parce qu'il traîne souvent dans un square qui s'appelle le square Zwingeln et qui est un lieu de rencontre homosexuelle de la ville. Et on le voit souvent là-bas en compagnie d'un jeune homme typé Lapon, finlandais, un très beau jeune homme. Et lui, la victime, il porte souvent des lunettes de soleil et il a des longs cheveux bouclés et ça le fait ressembler à un chanteur suédois très connu à l'époque mais que je ne connais pas un qui s'appelle Magnus Hugla. Ça le rend donc reconnaissable et l'enquêteur va pouvoir l'identifier. La victime s'appelle Joseph Ben Medour. C'est un Algérien qui vit en Suède depuis 10 ans. Il a 36 ans, il est homosexuel et d'ailleurs le jeune homme avec qui on le voit souvent et son petit ami. Ce dernier sera d'ailleurs le premier suspect car la ceinture et la casquette trouvées sur les lieux du crime lui appartiennent. En plus, les deux amants sont connus pour se disputer fréquemment, avoir une relation compliquée, teintée de sadomasochisme et ils auraient eu justement une dispute vraiment très très peu de temps avant la découverte du corps. Le petit ami de la victime fera 12 jours de détention provisoire mais sera relâché faute de preuves. Une seconde piste assez originale est envisagée, celle de l'assassinat politique. Parce que Joseph Ben Medour était un fervent opposant au GIA, le groupe islamique armé qui cherche à renverser le pouvoir dans son pays d'origine, l'Algérie. Et il aurait reçu la veille de la découverte de son corps, la visite de représentants, de militants du GIA. Mais les policiers vont procéder à des interrogatoires et écarter la piste. Mais le 15 décembre 1997, soit cinq mois après la découverte du corps de Joseph Ben Medour dans le parc Kylers, l'enquête va faire un bond en avant et mener les enquêteurs dans un univers méconnu et inattendu, celui du satanisme et du black metal. Ce jour-là, une jeune femme de 23 ans se présente au commissariat de Stockholm pour porter plainte pour violence et menace de mort contre son petit ami, un certain Vlad, un Iranien de 20 ans résident en Suède. Il l'aurait frappé, coupé avec un objet tranchant et aurait menacé de tuer ses enfants avant de les manger. Mais elle va surtout révéler aux enquêteurs que son petit ami Vlad lui a confié être l'auteur avec un ami à lui du meurtre du parc Kylers. Elle va donner à la police des détails qui concordent parfaitement avec les constatations effectuées sur la scène de crime et qui vont donc crédibiliser son témoignage. Ils vont donc interpeller Vlad chez lui à Stockholm le jour même. Au moment de l'interpellation, ils portent sur lui un pistolet 9mm chargé. Au matin du 18 décembre 1997, ils vont interpeller son complice. Il s'agit de Yön Notveit, le leader du groupe Dissection et membre du MLO. De nombreuses armes sont retrouvées chez lui. Chez John et Vlad, les enquêteurs vont retrouver des hôtels dédiés à Satan ainsi qu'un crâne humain chez Vlad. Ils comprennent vite qu'ils ont affaire à deux hommes satanistes pratiquants hyper convaincus à un degré vraiment philosophique et profond. Pas juste à des jeunes un peu paumés qui essayent de se donner du style et de faire de la provocation. Non, là c'est autre chose, c'est plus sérieux. D'ailleurs, Vlad est un membre fondateur du MLO et c'est lui qui aurait introduit Yön dans ce groupe. Durant les investigations, les enquêteurs sont amenés à interroger des membres du MLO et ils vont en apprendre un petit peu plus sur les détails des rituels qu'ils pratiquent. Il y a de la méditation, de l'invocation de démons et du sacrifice d'animaux. Essentiellement des chats qui sont achetés sur des petites annonces sur Internet. Les enquêteurs commencent à avoir une meilleure vision de ce qui aurait pu amener à ce meurtre. Dans les semaines précédant le passage à l'acte, il y a eu de très vives discussions au sein du MLO parce que quelques membres, surtout Yön et Vlad, souhaitaient passer à l'étape supérieure. Les sacrifices d'animaux, ça ne suffisait plus, ils souhaitaient passer aux sacrifices humains. Puis commettre un petit collectif. Et les discussions étaient vives parce qu'à part eux deux, personne n'était d'accord pour faire ça. Et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi Yohan avait disparu, le guitariste de dissection. Il faisait partie de ceux qui n'étaient pas d'accord. Qui s'opposaient fermement au fait de faire du sacrifice humain puis d'enchaîner ça avec un collectif. Et du coup, il avait certainement préféré se faire la malle plutôt qu'avoir à affronter Yön qui officiait dans le même groupe que lui et que donc il avait à le fréquenter tout le temps au quotidien. En tout cas, concernant les sacrifices humains, une liste de victimes potentielles avait été établie. Elle a été retrouvée chez Yön Notveit. Et sur celle-ci, figuraient des membres du groupe dissection, probablement Yohan, ainsi que la petite amie même de Yön Notveit, qui était elle aussi membre du MLO. Dans un premier temps, les deux hommes, Vlad et Yön vont y en bloc toute implication dans le meurtre de Joseph Ben Medour. Mais au bout de quelques temps, Yön va finir par craquer en premier. Il va livrer une confession complète. Il raconte que dans la nuit du 21 au 22 juillet 1997, il est allé boire des verres dans des pubs de Gothenbourg avec Vlad, ainsi que deux autres amis. Au petit matin, les deux autres sont rentrés chez eux et il s'est retrouvé à errer dans les rues du centre-ville de Gothenbourg avec Vlad. Alors qu'ils passaient à proximité du square Zwingeln, le lieu de rencontre homosexuelle dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, ils se sont fait aborder par un inconnu, Joseph Ben Medour, qui a deviné en voyant leur tenue qu'ils étaient satanistes et a commencé à leur poser des questions sur le satanisme et leur croyance. A priori, Yön et Vlad dans un premier temps n'avaient pas du tout envie de lui parler ni de répondre à ses questions, donc il l'envoyait balader. Mais Joseph, ça devait être ce genre d'individu un petit peu excentrique, un petit peu naïf, qui du coup, s'est mis à insister et voulait vraiment leur parler. Il n'a pas senti le danger venir. Les deux hommes ont alors invité Joseph à aller suivre chez Yön. En chemin, ils ont continué à parler et c'est là que Yön et Vlad ont compris que Joseph était homosexuel et ils en auraient pris ombrage. Ça ne leur a pas plu. Peut-être parce que du coup, ils pensaient que Joseph était en train de les draguer. Joseph, il a quand même senti le vent tourner. Du coup, arrivé chez Yön, il n'a pas voulu rentrer. Alors, ils sont repartis cette fois-ci dans la direction du parc Kailers pour continuer leur discussion sur le satanisme. Mais avant de repartir, Yön a quand même fait un petit tour rapide chez lui et il s'est saisi d'un pistolet ainsi que d'un taser. Une fois arrivés dans le parc Kailers, les trois hommes se sont dirigés vers le fond du parc puis ils sont montés vraiment sur les hauteurs tout en haut d'une espèce de petite colline. Là-haut, Vlad et Yön ont tenté d'immobiliser Joseph avec un taser mais n'ont pas réussi. Joseph a alors tenté de fuir. Il est un petit peu tombé et il a fait un roulet-boulé en bas d'une petite colline et pendant qu'il s'enfuyait, Vlad lui a tiré une balle dans le dos qui a touché le cœur. Ils l'ont alors rejoint là où il était tombé et c'est là que les versions des deux hommes, Vlad et Yön vont différer. Vlad dira qu'il a donné le pistolet à Yön qui l'a donc achevé d'une balle dans la tête tandis que Yön maintiendra que c'est bien Vlad qui a tiré les deux coups. La question centrale dans cette affaire est alors celle du mobile. Est-ce qu'il s'agit bien d'un crime rituel directement lié aux discussions que Vlad et Yön avaient au sein du MLO qui envisageait de passer à des sacrifices humains ou bien s'agit-il d'un crime de haine de nature homophobe ? Yön déclarera pendant son interrogatoire qu'il s'agissait d'un sacrifice à Satan mais il se rétractera sur cette déclaration. Le plus probable selon les enquêteurs est qu'il s'agit de motifs combinés. Un meurtre rituel sataniste déclenché par un sentiment homophobe. En effet, les deux hommes avaient décidé qu'ils allaient tuer quelqu'un dans le cadre de leur dévouement au MLO mais ils ne savaient pas forcément qui, ni quand, ni où. Quand ils ont rencontré Joseph, c'était un petit peu une victime de circonstances. Lorsqu'ils ont compris qu'il était homosexuel, ça a aiguisé en eux une haine de l'homophobie et en a donc fait la victime désignée pour leur sacrifice rituel satanique. Quoi qu'il en soit, le meurtre a été classé crime de haine homophobe par la police suédoise. Le 6 juillet 1998, Jön Notveit est condamné à 8 ans de prison pour complicité de meurtre et possession d'armes. Vlad, lui, est condamné à 10 ans pour meurtre, possession d'armes, violence sur sa petite amie ainsi que possession de restes humains, le crâne retrouvé chez lui. Les deux vont faire appel, la peine de Vlad va être confirmée et celle de Jön Notveit va être augmentée, portée à 10 ans comme Vlad. Dans la prison de haute sécurité de Tida Holm, Jön va profiter de son incarcération pour s'abreuver de lectures ésotériques et occultes et renforcer encore plus ses croyances. Là-bas, il va même former autour de lui un petit groupe de satanistes qui vont devenir ses amis. On aurait pu imaginer qu'avec son seul membre actif derrière les barreaux, le groupe Dissection allait sombrer dans l'oubli mais ce n'est pas le cas. Jön a continué à composer de la musique, à jouer de la guitare depuis sa prison et il recevait énormément de courriers de fans donc il savait très bien qu'ils étaient toujours là et qu'ils l'attendaient. Une anecdote intéressante, son ami Faust, le batteur d'empereurs qu'il avait rencontré à l'époque où il traînait à Oslo avec les membres de la scène black metal norvégienne, Mayhem, les mecs autour d'Eronymus, etc. si vous avez bien suivi. Ce mec-là, Faust, purgeait également une peine de prison en même temps que lui dans une prison norvégienne pour meurtre. Et si vous avez vu ma vidéo sur Mayhem, vous savez déjà tout sur les détails de celui-ci. Les deux, donc Faust et Jön, vont se mettre à correspondre et ils vont envisager de collaborer. Jön va lui proposer de rejoindre le line-up de dissection au poste de batteur dans l'éventualité quand il va sortir, quand tous les deux vont sortir de prison, de réenregistrer du nouveau matériel musical, de faire des concerts, etc. Mais le projet ne va pas tenir parce que, comme je vous ai dit, il y a vraiment une différence entre le satanisme tel qu'il est pratiqué par Jön Notvayt, il le pratique vraiment comme une religion organisée, et celui qui était plus ou moins prôné dans la scène black metal norvégienne. Eux, ils prenaient ça quand même beaucoup moins au sérieux, ils ne voyaient pas ça comme une religion. Bref, j'imagine qu'il a dû proposer à Faust de rejoindre le MLO qu'il n'a pas voulu et du coup, voilà, il l'a dégagé de sa vie. Notvayt et Vlad sont libérés en 2004 après avoir purgé 7 ans de prison. Une fois sa liberté retrouvée, Jön va immédiatement reformer son groupe dissection avec un nouveau line-up et vous avez deviné que cette fois-ci, ce ne seront que des membres du MLO, des satanistes convaincus. Ils vont enregistrer de nouveaux titres pour l'EP Mahakali. Ces nouveaux morceaux vont marquer un changement radical, brutal d'un point de vue de style musical. C'est beaucoup moins agressif, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus proche du trash un peu traditionnel alors qu'ils faisaient du Black Death hyper vinaire. Et ça va pas mal perturber les fans même s'ils sont quand même vachement contents que Jön soit sorti de prison et qu'il refasse de la musique. Jön, depuis sa sortie de prison, a vachement changé. Il est vraiment hyper imprégné de mysticisme. D'ailleurs, il s'est fait un espèce de tatouage complètement ésotérique qui lui prend toute la moitié du visage. Il décrit même sa musique comme du anti-cosmique Metal of Death, ce qui est quand même un petit peu pompeux. En 2006, sa dissection va sortir un dernier album qui s'appelle Réan Chaos. Celui-ci porte réellement le sceau du misanthropique Luciferian Order. Ses paroles sont même censées être des formules magiques satanistes. Et elles ont été écrites avec le chef du MLO. Je vous en avais parlé plus tôt dans la vidéo. C'est aussi en 2006 que le groupe Dissection va faire parler de lui à un niveau international en se voyant interdit de jouer lors d'un festival en Israël suite à ce que Dave Mustaine de Megadeth qui est un fervent chrétien ait expliqué aux organisateurs du festival que lui ne jouerait pas si eux étaient maintenus à l'affiche. Lors d'un concert de Dissection en juin 2006 Jun va détruire complètement sa guitare Flying V qui était sa guitare qui l'avait accompagnée toute sa vie pour jouer de la musique pour composer sa musique etc. Il va totalement la détruire. Car sa décision a été prise il allait totalement arrêter la musique et pas que la musique. Jun Notveit est retrouvé mort dans son appartement de Stockholm le 16 août 2006. A seulement 31 ans il s'est donné la par arme à feu dans son salon assis en tailleur par terre dans un cercle de bougies allumées. A ses côtés il y avait un exemplaire d'un grimoire sataniste du MLO. Un testament ainsi que des mots adressés à sa petite amie et à son père ont été retrouvés sur les lieux. En interview il avait déclaré peu de temps avant un sataniste décide lui-même de sa propre vie et de sa propre mort. Et il préfère partir avec un sourire aux lèvres quand il a atteint le summum de son existence quand il a tout accompli dans le but de transcender sa vie sur terre. Donc si vous aviez encore besoin d'être convaincu maintenant vous n'avez plus de doute il ne faisait pas semblant. Vlad lui est toujours en vie son identité est protégée et il vit quelque part en Scandinavie avec sa petite amie celle qui l'a dénoncée pour meurtre en 97 la même. Et ils ont eu des enfants. Ils sont toujours actifs dans des groupuscules satanistes en Norvège et en Suède. Joseph Benmedour lui repose en paix aux côtés de son père dans un cimetière algérien où il a été rapatrié. Le groupe Dissection aura marqué l'histoire du métal extrême en seulement trois albums en proposant ce mélange unique de death metal mélodique et de black metal. Le passage à l'acte monstrueux de son frontman lui aura tristement conféré une aura maudite faisant de lui à l'instar de Mayhem un groupe tout aussi infréquentable qu'incontournable pour les femmes. Et j'en ai fini de vous raconter l'histoire du groupe Dissection et de Yeun Notveit. Vous avez vu jusqu'à la fin je fais attention à la prononciation. En fait pour tout vous dire devant moi j'ai mon ordinateur et je m'étais mis un petit son qui le prononce correctement et quand j'y arrivais pas quand j'avais oublié comment on le prononçait je me le réécoutais You're not wait You're not wait You're not wait En tout cas j'espère que cette histoire vous a intéressé que vous aimez toujours autant mes vidéos trop crime et métal parce que moi ce sont celles que je préfère faire sur la chaîne j'aime faire les autres aussi mais celle-ci il y a un petit goût supplémentaire parce que bon le métal ça représente une assez grosse partie de ma vie j'aime vraiment beaucoup et depuis longtemps et c'est mon truc j'adore parler de ça donc je serais vraiment ravie que vous aimiez aussi et du coup vous n'oubliez pas de me lâcher le pouce si c'est le cas si vous aimez parce que comme ça Youtube va comprendre que mes vidéos sont potables et qu'il peut les suggérer à d'autres gens et comme ça la chaîne va continuer de grimper parce que je ne vous cache pas qu'en ce moment c'est un petit peu calme et j'aimerais bien savoir aussi si vous vous êtes capable de continuer à écouter un groupe quand il y a un membre du groupe qui a fait un passage à l'acte criminel ou quelque chose d'horrible comme ça ça m'intrigue bon du coup je vous laisse et je vous dis à dans deux semaines ciao merci 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 merci